Bonjour aujourd'hui je vais présenter King Domino donc c'est un petit jeu de dominos où il va falloir avoir le plus beau des territoires ça se joue de deux à quatre joueurs donc ça c'est le matériel de jeu de la boîte à l'intérieur de la boîte donc le matériel de jeu on a deux pions un petit château et un encastrement pour les parties à trois ça va se jouer avec un seul pion donc ça c'est les dominos qui ont une double face donc il y en a qui ont des territoires pleins comme vous voyez comme je vous ai dit ça va avoir le plus beau territoire il y a des dominos qui ont des couronnes donc le calcul de points va se faire uniquement s'il ya des couronnes donc il y en a il y en a avec une couronne de couronne et trois couronnes donc là il va falloir faire des multiplications à la fin les dominos ont aussi une double face donc c'est numéroté de 1 à 48 et ça c'est la mise en place pour une partie à trois joueurs c'est parti alors on enlève donc douze dominos donc on va jouer avec 36 dominos donc c'est autour du premier joueur qui prend trois dominos qui les place sur la table par ordre croissant et c'est là où ça va être intéressant parce que ça va être on va travailler sur la suite numérique avec les cp ça c'est très intéressant il va les retourner donc là on a des territoires évidemment il n'y en a qu'un seul qui a une couronne donc le premier joueur va sélectionner le troisième domino et il va mettre son petit pion dessus c'est au tour du deuxième joueur qui va sélectionner le premier même s'il n'y a pas de couronne il faut quand même faire des choix et le troisième qui va sélectionner le deuxième donc celui qui va placer d'abord c'est le deuxième joueur c'est le pion jaune parce que c'est celui qui est tout en haut donc il retire son petit pion il prend son domino et il le place de cette manière c'est ensuite au troisième joueur qui va prendre le deuxième domino et qui va le placer à côté de son petit château et voilà donc ça c'est pour le premier tour donc là c'est au tour du deuxième joueur qui pareil sélectionne trois dominos parce qu'on est dans une partie de trois qui va les mettre par ordre croissant en fonction des chiffres comme ceux ci qui va donc les retourner comme on a vu tout à l'heure et qui va effectivement placer son pion sur le troisième il avait sélectionné un territoire avec des rivières donc ça ça va être intéressant c'est au tour du troisième joueur qui sélectionne le deuxième et le premier qui joue en dernier donc voilà la mécanique est assez simple tout le monde donc c'est le premier joueur qui place son domino c'est au tour du troisième joueur qui va placer le sien de cette façon et le deuxième qui joue en dernier et là le deuxième a déjà deux points ensuite c'est au tour du troisième joueur qui pareil prend trois dominos les classes par ordre croissant les retourne et sélectionne le deuxième territoire après c'est au joueur numéro 1 de jouer qui va sélectionner le troisième et au joueur numéro 2 qui prend le premier donc on voit bien que le joueur numéro 2 donc le jaune est en train de se faire un territoire avec des rivières voilà comme ceux ci donc là ça fait une couronne x 3 ça fait trois points donc pareil là on a le joueur un numéro 3 qui a déjà deux points et le joueur voilà et là c'est le joueur numéro 1 donc bref après plusieurs tours de jeu et à la fin de la partie voilà quand il ya plus de dominos voilà à ce que voilà ce que ça ressemble donc on fait le calcul de points le joueur 1 à 35 points donc si vous regardez bien on calcule on multiplie le nombre de couronnes par le nombre de territoires le joueur numéro 2 à 32 points donc pareil en fonction du nombre de couronnes on multiplie et le joueur numéro 3 qui n'a que 29 points donc pareil le nombre de couronnes fois le nombre de territoires donc c'est un petit jeu très intéressant pour travailler les mathématiques merci d'avoir regardé regardez